Nous sommes avec le président du Bois du Casier, Jean-Claude Van Kornberg. Alors, M. Van Kornberg, actuellement, une exposition intéressante, c'est Wow Now sur l'innovation. Une exposition dans le cadre de Mons 2015, accueillie au Bois du Casier. C'est important pour le Bois du Casier d'accueillir ce genre d'exposition ? Vous savez, la vocation traditionnelle du Bois du Casier, c'est d'être à la fois un lieu de mémoire de la catastrophe de 1956, et donc l'année prochaine, nous allons fêter, commémorer en tout cas le 60e anniversaire. L'autre vocation, c'est d'être un grand musée de l'industrie, de notre passé industriel, fer, verre, charbon. Mais à côté de cela, nous devons impressionner le public par toute une série d'expositions qui ne se relient pas nécessairement aux deux thèmes que je viens d'évoquer. Il y a peu, nous avions cette grande exposition d'un artiste chinois exceptionnel qui peint sur papier de riz. Et donc ça, là nous avons une espèce de vocation de galerie artistique. Et ici, c'est vraiment encore tout autre chose. Nous mettons en évidence la technologie, l'innovation, en se disant que le public scolaire est particulièrement une de nos cibles. Ça donne l'occasion aux élèves, aux étudiants de venir voir une exposition sur l'évolution de toutes ces inventions et toutes ces innovations dans le temps. Et en même temps, ils font connaissance avec le bois du casier. Donc si on veut exister en tant que grand centre d'expression, de musée, de mémoire, et nous avons 40 à 45 000 visiteurs par an, il faut obligatoirement, de temps en temps, sortir des sentiers battus et justement montrer quelque chose au public. Et il y avait là une belle exposition qui existait, n'a pas été créée pour le bois du casier. Elle a d'abord été présentée en 2013 à l'Atomium. Et en la parcourant, vous voyez quand même tout ce qu'on apprend sur comment aujourd'hui on se sert d'un myc. Ben tout le monde, un myc c'est d'une banalité éprouvante. Ça a quand même été toute une invention à un moment donné d'avoir une petite bille qui étend l'encre sur la feuille. Et il en va comme ça de dizaines et de dizaines d'innovations, d'inventions que l'on présente et aussi de celles que l'on peut imaginer pour demain. Parce que demain, il y aura peut-être des drômes qui porteront ceci ou là. Et le numérique envahit notre vie. Et donc finalement, l'histoire de l'humanité, elle est parallèle à l'histoire des innovations, des inventions. Nous sommes avec Jean-Claude Winkrenberg, président du Bois du Casier, dans le cadre d'une exposition qui s'appelle WowNow, exposition consacrée à l'innovation. C'est vrai qu'on a innové. Mais alors, vous avez été aux affaires pendant longtemps. Quand vous étiez à la tête de la Wallonie, est-ce qu'on vous sollicitait souvent en matière d'innovation ? Est-ce que l'innovation c'était important ? Ça démarrait aujourd'hui. Plus aucune stratégie de développement régional ne peut s'envisager sans un subsidiement, un financement, une mise en avant de l'innovation. Donc quand je suis arrivé en 1995, le mouvement s'amorçait. Aujourd'hui, dans tous les discours sur le développement des régions partout en Europe, innovation, innovation, parce que le mouvement s'accélère et que les régions qui peuvent le mieux résister et se développer sont celles qui investissent dans la recherche scientifique et dans l'innovation. Que ce soit l'innovation des produits, l'innovation des procédés, l'innovation des procédures. Aujourd'hui, pas de développement sans innovation. Nous sommes avec Jean-Claude Vanckenberg, président du Bois du Casier. Avec lui, on parle d'une exposition qui se tient actuellement au Bois du Casier, où on est consacrée à l'innovation en général. Il y a quand même une chose, j'ai envie d'être critique vis-à-vis de cette exposition. On aborde les aspects techniques, parfois les gadgets, disons-le franchement. Mais l'innovation en matière économique, en matière sociale, il n'y a rien qui évoque cet aspect-là. Et pourtant, il en faut, on en a bien besoin. Sûrement, mais ici, un de nos objectifs, c'est de montrer combien, pour les jeunes et les étudiants, les carrières scientifiques, les carrières techniques, sont encore des carrières qui doivent être valorisées. Elles sont trop délaissées, et pourtant, ça sera le terrain d'un terrible développement. Alors le social, ça c'est sûr que c'est une nécessité, mais quand on voit ce que choisissent comme études les étudiants, ils choisissent plus le domaine social, sociologie, que le domaine purement scientifique. L'économie, c'est aussi de la science, quelque part ? Oui, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas d'économie aujourd'hui sans développement et sans recherche scientifique pour innover, changer les produits, changer les procédés de fabrication. Quelqu'un aujourd'hui dans une entreprise qui n'innove pas, qui n'essaye pas justement de faire évoluer à la fois sa production et la façon de produire, moins consommatrice d'énergie, moins consommatrice d'efforts humains, etc., est condamnée à régresser. Donc cette expression n'a pas un but universel de s'occuper du social, de l'économique, de l'innovation. Elle est ciblée, et je crois que pour ceux qui s'intéressent à la matière, elle répondra à leurs aspirations, de connaissances à la fois de ce qui s'est passé avant nous et aujourd'hui de tout ce qu'il y a en chantier. Par exemple, Solar Impulse, est-ce qu'on aura un jour un avion qui parcourra des milliers de kilomètres rien que par l'énergie soleil ? On en est au premier balbutiement, si ça tombe dans 20 ans, 30 ans, on ne sera peut-être plus là pour le voir. On aura peut-être un robot comme président du bois du casier ? À mon avis, pas comme président, mais comme me disaient les collaborateurs de la maison, peut-être qu'on ne va pas monter les expositions nous-mêmes et qu'il y aura des robots qui nous aideront à mettre tout en place, à déplacer le lourd matériel. Mais bon, ça c'est limite, on ne va pas non plus arriver à une civilisation où c'est le robot qui fait tout. Parce que derrière tout ça, il y a quand même une déshumanisation. C'est peut-être là le problème. Je ne suis sûr de rien parce que je ne suis pas visionné de ce qui va se passer, mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus penser l'avenir sans intégrer la voiture électrique, les panneaux solaires, les nouveaux matériaux composites, le numérique, etc. Donc ça, en 20 ans, le bond qui a été fait était un bond extraordinaire. Peut-être que demain, vous ne m'interviewerez plus comme ça sur place, mais de loin, en m'envoyant un drone, peut-être que je pourrais répondre à vos questions. Nous étions avec M. Jean-Claude Van Koonenberg, président du Bois du Casier, et on parle de l'exposition consacrée à l'innovation. Ici, au Bois du Casier, je sais un petit peu de quoi je parle. On parle notamment de Solvay, de Dulé, de Georges Lemaitre. Il y avait de l'innovation autrefois en Wallonie, fin du 19e, début du 20e. Et tout ça, c'est un petit peu délité. À votre avis, est-ce qu'à votre avis, on innove encore en Wallonie ? Et on a perdu à un moment donné cette volonté d'essayer d'innover ? Je crois effectivement qu'il y a eu une période où on n'a plus été suffisamment innovants. C'est une période aussi où le capital a déserté la Wallonie. Parce que dès que vous parlez d'innovation, de recherche, vous avez besoin de budget, vous avez besoin de moyens. Et donc, à un moment donné, les sidérurgies se sont modernisées ailleurs, pas chez nous. Et dans beaucoup de domaines, il y a eu sans doute une période de latence où on n'a plus suffisamment mis tout ça en avant. Mais dans le cadre, finalement, d'un capital qui a déserté notre région, mettant ses bifs et financiers ailleurs. Maintenant, je trouve qu'il y a une reprise. Tous les plans Marshall, 2, 3, 4, tous les plans qui se succèdent, dont j'ai connu le premier, c'était le contrat d'avenir. Maintenant, on inévitablement dévolait recherche, innovation et formation pour suivre ces deux secteurs. Monsieur le Président, merci. Merci. Nous sommes avec Jean-Louis Delatte, directeur du Bois du Casier, dans le cadre de l'exposition WowNow, une exposition consacrée à l'innovation technologique. Alors, Monsieur Delatte, c'est une belle exposition qui nous permet de découvrir différents aspects. Vous avez découvert plein de choses, j'imagine. Oui, mais je reste convaincu que les mécanismes et les concepts fondamentaux, ils sont sans cesse renouvelés, remâchés, repensés, et qu'il y a quelques lois de la physique, de la chimie de base qui permettent de comprendre et qui permettent d'innover. Il faut surtout qu'il y ait aussi le besoin, qu'il y ait des consommateurs, qu'il y ait des gens qui ont envie de découvrir ces nouveaux produits. Donc, il y a une différence entre l'invention. Léonard de Vinci a déjà dessiné un avion. Mais les avions, ils sont apparus quatre siècles après Léonard de Vinci, parce que les hommes, à ce moment-là, avaient vraiment envie de voyager autrement et plus rapidement. Donc, dans l'esprit humain, il y a des choses toutes évidentes. Mais pour passer à la production, c'est là où il faut toute une série de contextes économiques, sociaux, pour vraiment passer de l'invention à l'innovation et au changement dans la société. Vous êtes un spécialiste notamment de l'histoire de l'industrie du verre. On se souvient notamment de Dulé. Il y a eu plein d'inventeurs en Wallonie. Et puis, on a eu l'impression que pendant un petit temps, ça s'est liquéfié. Est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de revenir cet esprit d'innovation en Wallonie ? Nous avons la chance d'avoir le laboratoire de recherche d'AGC Glass, qui est le successeur de Laverbelle, d'Univerbelle et finalement des Vérifourco. Donc, c'est tout de même essentiel que les têtes pensantes de tout un groupe international soient à Charleroi. On produit peut-être moins, il y a moins d'emplois ouvriers. Mais justement, cette exposition montre aux jeunes que les filières scientifiques et techniques, c'est un avenir et que ce n'est pas si compliqué. Quand on a compris deux, trois bases de raisonnement, on peut affronter les mathématiques, la physique, la chimie. Et nous nous adressons donc aux enseignants qui souhaitent motiver leurs élèves, leurs étudiants vers ces filières qui parfois sont désertées injustement. Tout le monde veut être avocat, tout le monde veut être avant professeur, aujourd'hui dans la communication, dans le design. Mais les métiers de base sont encore les métiers techniques et scientifiques. Et là, on a besoin en Wallonie de nouvelles têtes et d'énergie nouvelle.